Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo sur l'érosion chimique des surfaces continentales. Alors on a vu la dernière fois que le principal processus des agrégations chimiques des minéraux des roches, c'est l'hydrolyse. Et dans cette partie, on va examiner quels sont les différents facteurs de ces réactions d'hydrolyse notamment, comment elles sont contrôlées, et par quoi elles sont influencées. C'est parti ! On sait tous que les climats façonnent les paysages par l'intermédiaire de l'érosion des surfaces continentales. Mais pour quelles raisons exactement ? On connaît plutôt bien l'action mécanique des glaciers, de l'eau, du vent, on l'observe assez facilement, mais il existe aussi de multiples actions du climat sur l'érosion chimique, et comme il s'agit de réactions chimiques, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup plus difficilement. Les deux facteurs qui définissent le climat sont l'humidité et la température, et leur impact sur l'érosion chimique est finalement assez évident lorsqu'on y réfléchit un tout petit peu. Premièrement, si je n'ai pas d'eau, je n'ai pas de transfert d'éléments chimiques sous forme ionique, et donc je n'ai pas ou peu de réactions chimiques possibles. Ça c'est la première évidence. La deuxième évidence, c'est que la thermodynamique nous dit que la chaleur, en fait, ou l'énergie, comme on veut, est un facteur clé des réactions chimiques. Alors on va regarder tout ça d'un tout petit peu plus près, même si on va le faire rapidement. L'effet de la température tout d'abord. Premier effet, la température contrôle la solubilité des minéraux. C'est ce que nous enseigne la thermodynamique. Un minéral, dans les conditions d'équilibre des réactions chimiques d'hydrolyse, est plus soluble dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Et une expérience finalement très simple pour illustrer ce principe, à Dijon, nous sommes dans un contexte où l'eau du robinet est proche de la saturation vis-à-vis de la calcite, c'est assez haut-trois, tout simplement parce que les eaux naturelles sont en permanence au contact des roches calcaires dont elles vont hydrolyser les minéraux. Autrement dit, à Dijon, les concentrations de l'eau en carbonate de calcium dissous, et bien ces concentrations sont proches de l'équilibre thermodynamique avec la calcite. On est donc proche de la saturation. Prenez votre eau du robinet et faites bouillir cette eau, et vous observerez assez rapidement un dépôt blanchâtre sur les parois de la casserole. Ce dépôt blanchâtre, c'est de la calcite, qui s'est déposé car sa solubilité a diminué lorsque la température de l'eau a augmenté. Et la façon la plus efficace d'éliminer cette fine couche de calcite, qu'on appelle aussi vulgairement du tartre, c'est de rincer votre casserole à l'eau froide. On retiendra que tous les minéraux carbonatés et tous les minéraux silicatés suivent ce principe. Ils sont plus solubles, à l'équilibre évidemment, dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Là où le rôle joué par la température sur la désagrégation chimique se complique un petit peu, c'est qu'il y a un autre effet de la température, et cet autre effet est contraire. Il s'agit de l'effet cinétique. Lorsque la température augmente, la cinétique des réactions, c'est-à-dire leur vitesse, elle l'augmente également. Cela signifie que, hors équilibre, l'augmentation de la température va favoriser la désagrégation chimique. Autrement dit, si la solution au contact des minéraux est régulièrement renouvelée pour maintenir les conditions hors équilibre, c'est l'effet de la température sur la cinétique qui l'emporte. Plus il fait chaud, plus la désagrégation chimique est élevée. Enfin, on retiendra deux autres effets, un peu moins directs de la température. Elles favorisent la dégradation, et donc l'oxydation des matières organiques, donc la production de CO2 dans les sols, et donc la production d'acide carbonique. Et les solutions altérantes seront donc plus acides. Pour terminer, l'eau chaude mouille plus que l'eau froide, autrement dit, l'eau chaude, car elle est moins visqueuse que l'eau froide, va pénétrer plus facilement dans les espaces microscopiques, ce qui a pour effet d'augmenter la surface de contact entre les solutions et les minéraux. Ce que l'on retiendra de tous ces effets, c'est que la température favorise les réactions chimiques d'hydrolyse acide. Plus il fait chaud, plus les réactions d'hydrolyse seront actives. Voilà pour l'effet de la température. Évidemment, avoir des conditions climatiques suffisamment chaudes ne va pas suffire. S'il n'y a pas d'eau, il ne se passe tout simplement rien. C'est très logique, mais ça va mieux en le disant. Pas d'eau, pas d'hydrolyse acide ou de dissolution. Au-delà de ce préalable évident, il y a plusieurs impacts spécifiques du facteur précipitation. Les flux d'eau augmentent les taux de dissolution des minéraux facilement solubles. Ça, c'est le premier préalable. Dès que vous avez un minéral qui se met facilement en solution, avec des cinétiques rapides, lorsque vous augmentez le flux d'eau, vous augmentez la mise en solution. Mais surtout, lorsque les flux d'eau augmentent, on renouvelle les solutions altérantes au contact des minéraux. Ce renouvellement va permettre à ces solutions d'être plus agressives et donc d'augmenter la désagrégation chimique. Et pour finir, comme pour la température, les conditions plus humides favorisent l'oxydation des matières organiques, avec comme conséquence plus de CO2 dans les sols, et donc des solutions plus altérantes, plus acides. Au final, les précipitations, donc un climat humide, favorisent les réactions chimiques d'altération et de désagrégation. La conséquence des effets de la température des précipitations, c'est que d'un point de vue climatique, les milieux chauds et humides, les tropiques notamment, sont très favorables à l'altération chimique des minéraux. Par contre, les milieux froids et ou secs, c'est-à-dire les zones arides, les zones polaires, sont tout à fait défavorables à l'altération chimique des minéraux. Enfin, en climat tempéré, l'altération des minéraux va être intermédiaire. On va s'attacher maintenant à examiner le facteur géologique. Il est relativement intuitif. Toutes les roches n'ont pas la même résistance à la désagrégation chimique. Pour s'en convaincre, il suffit de se promener dans un cimetière, tout simplement, et de repérer deux pierres tombales taillées dans deux roches différentes et mises en place à peu près au même moment. Alors c'est facile, parce que la date est en principe inscrite clairement sur la pierre. Ici, la photo de gauche montre une pierre tombale taillée dans du granit, et elle est mise en place en 1888. Et bien qu'elle ait été exposée à la désagrégation chimique pendant plus d'une centaine d'années, et bien, elle est comme neuve. Photo droite, par contre, dans le même cimetière, une autre pierre tombale taillée cette fois dans du calcaire. Vous remarquerez qu'elle est passablement abîmée, altérée, mais on devine ici la date de, alors difficilement, 1888 également. Elle a donc été soumise au même climat, et pendant la même durée que la pierre tombale en granit. Elle est clairement beaucoup plus altérée, vous en êtes d'accord avec moi. La principale raison de cette différence, c'est que la composition minéralogique de ces deux pierres est très différente. Celle de gauche est composée de minéraux silicatés, qui résistent fortement à l'hydrolyse acide, notamment parce que leur solubilité est faible, alors que la pierre de droite est composée de minéraux carbonatés, très facilement hydrolysables. Il y a donc une grande différence de résistance chimique entre silicate et carbonate, et donc entre roche plutonique métamorphique et roche sédimentaire carbonatée. Alors à l'intérieur même de la catégorie des roches silicatées, donc des minéraux silicatés, on va observer des résistances à l'hydrolyse acide relativement grandes. Ces différences sont liées aux conditions de cristallisation des minéraux silicatés dans la chambre magmatique, et vous reconnaissez ici la suite de Bowen qui classe les minéraux clairs et les minéraux sombres. Ce classement a lieu en fonction de la température de cristallisation, et on a remarqué que plus un minéral cristallisait à haute température, comme l'olivine ou les plageuclases, et plus il était fragile vis-à-vis de l'hydrolyse acide. Inversement, le quartz ou la muscovite qui cristallisent à basse température sont eux très résistants à l'hydrolyse acide. En d'autres termes, plus la température de cristallisation augmente, et plus le minéral est fragile vis-à-vis de l'hydrolyse acide. La principale raison de ces différences, c'est que les liaisons covalentes, qui sont plus difficiles à rompre, sont plus abondantes dans les minéraux cristallisés à basse température, alors que les liaisons ioniques, plus faciles à rompre, sont plus abondantes dans les minéraux cristallisés à haute température. La conséquence, c'est qu'un granit, riche en quartz, en muscovite et en feldspat alcalin, sera en fait beaucoup plus résistant à l'altération chimique qu'un gabreau, qui lui est plus riche en olivine, pyroxène et plageuclase, qui sont donc plus facilement des minéraux aux silicatés, plus facilement altérables. Pour terminer cette partie sur les facteurs de la désagrégation chimique, on va se pencher sur les facteurs biologiques. Premier impact de ces facteurs biologiques, le CO2 dans les sols est produit par dégradation des matières organiques par les populations microbiennes. Si je n'ai pas de production primaire, c'est-à-dire pas de production de matières organiques par la végétation, eh bien, je n'ai pas de matières organiques à dégrader. D'autre part, si je n'ai pas de microbes dans les sols, si je n'ai pas de population microbienne dégradante, il n'y aura pas de dégradation de matières organiques non plus, et donc à ce moment-là, pas de CO2. Ensuite, la dégradation de la matière organique est aussi à l'origine de la production d'acides organiques, qui vont rendre les solutions encore plus altérantes. On citera enfin le rôle mécanique et parfois chimique de la rhizosphère, donc des racines, qui vont parfois aller jusqu'à s'insinuer dans les réseaux cristallins des minéraux. Pour illustrer cet ensemble de facteurs, vous pouvez regarder la photo de droite, ici. On est sur un substrat calcaire, vous voyez la végétation au-dessus, et vous voyez qu'en fait on a un protosol qui va se développer essentiellement dans les fractures, dans les diaclases, et que les racines de la végétation qui sont au-dessus vont s'insinuer assez profondément dans ces diaclases. Et donc la dissolution, l'hydrolyse acide des minéraux carbonatés, va se faire le long de ces diaclases, et progressivement, cette diaclase va s'agrandir par l'action combinée du CO2 dissous qui est produit à partir de la matière organique présente dans cette diaclase. Il va y avoir également une action des acides organiques produits eux aussi par l'évolution de la matière organique présente dans ces diaclases. Et enfin, il va y avoir une action chimique racinaire de la rhizosphère, qui va elle aussi produire des acides organiques, et venir altérer chimiquement les minéraux carbonatés. Alors, on a fini ce tour d'horizon des principaux facteurs de la désagrégation chimique. On en reparlera immanquablement plus tard, notamment lorsqu'on discutera des formes du relief et des formations résultant de l'érosion chimique. Dans la prochaine vidéo, on complétera cette grande partie consacrée à la dégradation chimique en s'intéressant à la mobilité des ions en solution. Et on se demandera notamment pourquoi certains ions sont très présents en solution, alors que d'autres sont en fait totalement absents de la solution. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.